En Ouganda, il y a une femme qui a fait l'impossible. Après m'avoir examiné à l'hôpital, ils ont découvert que j'étais enceinte mais que je n'avais jamais couché avec un homme. Les médecins aussi étaient stupéfaits alors que j'avais 16 ans. Ça semble improbable, en dehors de Marie de la Bible qui a conçu quand elle était encore vierge et a accouché de Jésus-Christ, je n'ai jamais pensé que cela existait jusqu'au moment où je rencontre cette femme. Normalement, je ne crois pas au miracle mais aujourd'hui je pourrais y croire. Un enfant ne m'a pas encore posé des questions sur son père mais quand il le fera, je lui dirai que j'ai conçu son mari. Nous sommes de retour en Ouganda. Chaque fois que vous visitez ce pays, vous ne pouvez pas vous ennuyer à cause des histoires étonnantes que vous trouverez ici. Nous sommes ici pour voir Suzanne, 28 ans, qui a donné naissance à un bébé quand elle était encore vierge et n'avait jamais croisé le chemin d'un homme. Les gens se réfèrent à elle comme Marie, la mère de Jésus connue dans la Bible. Je m'appelle Namobiru Suzanne, je vis ici à Louélo mais je suis né et j'ai grandi à Ikiyaï. A l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé enceinte. Ma mère m'a posé des questions et je lui ai dit que je ne savais pas comment cela s'était passé. Quand nous sommes allés à l'hôpital, les médecins ont confirmé que j'étais enceinte alors la question était de savoir comment j'avais été enceinte. Namobiru est une femme d'affaires ici à Louélo, née comme n'importe quelle autre personne, mais quand elle avait 16 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle est mère d'un enfant, ce qui rend son histoire vraiment étonnante, c'est qu'elle a donné naissance à son enfant alors qu'elle n'avait que 16 ans sans jamais avoir couché avec elle. Elle était adolescente, un jour, elle a dormi et s'est réveillée, constatant qu'elle était enceinte. Tout le monde à partir d'elle-même, des parents et des médecins, personne ne pouvait y croire. Alors comment est-ce possible ? Ses parents étaient incrédules, ils ne pouvaient pas comprendre comment leur fille aurait pu devenir mère sans aucune rencontre sexuelle. Ils s'inquiétaient de son bien-être et voulaient des réponses et l'ont amené dans divers hôpitaux pour des examens approfondis. Les résultats médicaux, à la surprise de tous, ont confirmé qu'elle ne s'était en effet jamais engagée dans une activité sexuelle. Comment est-ce possible alors ? Qui est-il arrivé ? Comment ses parents ont-ils réagi ? Quelles ont été les théories proposées par les scientifiques et les chercheurs concernant sa capacité à concevoir sans aucune rencontre sexuelle ? Aujourd'hui, nous rendons visite à cette femme dont l'histoire extraordinaire a choqué tout le monde. Ce qui lui est arrivé est incroyable parce qu'elle ne s'est jamais engagée dans une activité sexuelle avec qui que ce soit et il n'y avait donc aucun moyen d'expliquer cela. Ce qui l'embarrassait en public. Son père était tellement en colère contre elle et voulait savoir qui avait fait cela à sa fille, mais tout ce qu'elle disait c'était qu'elle était vierge, ce qui n'avait pas de sens. C'était compliqué d'être enceinte à 16 ans, mais je n'avais jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un. Alors lorsque les médecins m'ont examiné, ils ont découvert que j'étais enceinte, mais ils ont également découvert que je n'avais jamais couché avec un homme, ce qui les a également choqués. Lorsque les médecins n'ont pas pu expliquer comment je suis tombé enceinte, mon père m'a amené chez des médecins traditionnels, ils ont également dit la même chose. Plus ils cherchaient des réponses à leurs questions, plus cela devenait confus, car la seule personne à être tombée enceinte sans homme n'est que la Vierge Marie dans la Bible, qui aurait conçu par l'intervention du Saint-Esprit. Suzanne n'était pas mariée, donc ça devait forcément être quelqu'un. L'enquête s'est poursuivie et ils ont découvert que près de la rivière où ils allaient chercher de l'eau, tout le monde s'est lavé là-bas. Hommes et femmes, ils ont également découvert que certains hommes pourraient se masturber dans cette même rivière. Alors si elle s'est lavée avec cette eau, c'est à ce moment-là qu'elle aurait contacté la grossesse. Mes parents et moi avons été choqués, mais nous avons dû accepter ce qui s'est passé et passer à autre chose. Bien que mes parents ne soient plus en colère contre moi, en sachant comment cela s'est passé, les voisins ont été prompt à juger en faisant de nombreux commentaires négatifs, Comme comment s'est fait-il que je sois ancien à un séjournage, d'autres ont blâmé mes parents pour une mauvaise parentalité. Mais comme mes parents connaissaient bien la situation, ils étaient proches de moi, tout en me donnant quelques conseils jusqu'au jour où j'ai accouché. Comme sa mère était là pour elle, cela l'a aidé à avoir un accouchement normal. Maintenant, son enfant a grandi et étudie au primaire. Il ne vit pas ici, mais avec sa grand-mère à emballer. Suzanne a maintenant 28 ans, elle a eu un homme dont ils sont tombés amoureux et ont commencé à vivre ensemble. Il est allé sur son lieu de travail étant la raison pour laquelle nous ne l'avons pas trouvé ici. Mais Suzanne encourage la jeune femme qui se retrouve enceinte en raison des circonstances de vie difficiles et perd d'espoir. Elle leur rappelle que nous apprenons cela, la vue continue et la vue peut même s'améliorer que ce que nous imaginons. Quand cela nous arrive, ne perdez pas d'espoir, prenez votre bébé, élevez-le et prenez soin de lui. On ne sait jamais, un enfant est une bénédiction. Je ne comprends pas pourquoi certaines filles, face à cela, se retrouvent enceintes et la prochaine chose qui leur vient à l'esprit est l'avortement. Pourquoi enlever la vie d'une personne innocente ? Pourtant, elle ne connaît pas le père de son enfant et ne le connaîtra certainement pas après avoir pris autant de temps. Ajoutant qu'elle n'a pas de réponse au jour où l'enfant demandera qui est son père. Elle est sûre qu'il lui posera cette question. Ce sera difficile. En ce moment, mon enfant n'a rien demandé, mais c'est juste une question de temps. Je ne peux pas dire qu'il m'a rendu enceinte car beaucoup d'hommes venaient à la rivière où nous vivions, mais j'ai essayé d'y aller plusieurs fois à la recherche d'un homme qui pourrait ressembler à mon enfant, mais je n'ai vu personne qui lui ressemble. Si j'avais eu la chance de le croiser, je lui demanderais à cet homme de venir avec moi et nous ferions des tests ADN pour voir s'il est le père de mon enfant. Pour que nous prenions soin de l'enfant ensemble, je connaîtra au moins quelqu'un qui mon bébé appellera papa. Si le père se présentait et me disait qu'il veut prendre l'enfant, c'est la seule chose que Suzanne ne peut pas accepter, car elles ont vécu beaucoup de choses. et il n'avait aucun moyen qu'elle laisse son enfant partir aussi simplement. Maintenant que mon enfant a grandi, il a 11 ans et il étudie à l'école première. Si le père devait venir, je préférerais qu'il prenne ses responsabilités parentales, ce qui comprend le paiement des frais de scolarité et la fourniture du matériel scolaire. Mais pas mon bébé. Il vaudrait mieux vivre avec mon bébé chez mes parents que de le donner à mes poids de qui. La femme de 28 ans a une petite activité, car c'est dans ses marasins qu'elle passe la plupart de son temps à essayer de trouver les frais de scolarité de son enfant, obtenir de l'argent pour le loyer, la nourriture et d'autres besoins des bases nécessaires à la survie. Comme tout autre parent, elle souhaite que son fils devienne une personne prospère à l'avenir malgré une enfance difficile avec sa mère. En tant que personne qui aime la médecine et tout ce qui s'y rapporte, elle serait heureuse de voir son fils devenir un médecin professionnel. L'histoire de Suzanne continue de déconcerter les espères et de captiver le cœur des millions de personnes à travers le monde. Nous ne connaissons pas la science exacte derrière cette conception miraculeuse, mais sa résilience et sa détermination sont vraiment inspirantes. Rejoignez-nous dans la section des commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur l'histoire de Suzanne. Merci d'avoir regardé, c'est Afromax français, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !